Bonjour à tous, c'est ce matin exceptionnellement avec nous au téléphone Fouad Ali, représentant de la liste Soura Yengi Nanjima aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, ce dernier étant bloqué dans les embouteillages. Fouad Ali, bonjour. Bonjour, ma soeur. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, je disais que vous avez cette liste, donc vous êtes le représentant de cette liste Soura Yengi Nanjima. Quels sont, selon vous, donc selon votre liste, les enjeux de ces élections à la CAPAM le 31 janvier prochain ? D'abord, je présente mes excuses vu la situation d'aujourd'hui très particulière. Donc, devant cette situation, les enjeux, c'est très difficile. C'est pourquoi d'ailleurs, il est souligné Soura Yengi Nanjima. Ça veut dire tout simplement, nous allons formuler et mieux interpréter, garantir l'avenir de demain. Je m'explique là-dessus. Je dis toujours que réunir les faits et parvenir à se faire une idée raisonnable est un processus très complexe, et beaucoup très complexe dans notre histoire. L'agriculture, le tourisme, la pêche. C'est là où repose uniquement notre valeur ajoutée. Comment ? En veillant tout simplement notre bioteur et notre bioteur. Afin que nous puissions transmettre à nos enfants notre valeur ajoutée, qu'ils puissent s'épanouir, travailler dans un endroit magnifique et agréable. C'est pourquoi il est souligné Soura Yengi Nanjima, vraiment chercher et à valoir notre propre histoire. Je m'explique là-dessus. Concrètement, si vous êtes élu à la Chambre dans les jours à venir, qu'est-ce que vous allez changer sur le fonctionnement de la CAPAM ? Alors, pourquoi ça ne marche pas ? C'est tout simplement, je l'ai dit toujours, un agriculteur, il faut de la terre. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le premier pilier de l'histoire, mettre une banque à notre disposition. Mettre une banque à notre disposition pour garantir, pour créer l'histoire de l'agriculture. Si j'arrive, je ferai tout pour tout, pour y mettre, pour y parvenir, une banque. Vous parlez là des agriculteurs de Mayotte, ce n'est pas les agriculteurs en général sur tous les territoires français ? Créer une banque spéciale pour les agriculteurs de Mayotte ? Oui, oui, je parle dans le sens général. Il n'y a pas que l'agriculture, mais l'artisanat aussi de Mayotte. Je parle parce que c'est vraiment l'histoire du développement de l'île. Parce que mondialement, nous sommes dans la compétition économique. Donc il est temps aujourd'hui, nous ayons une banque de garantie vis-à-vis de notre situation économique. Donc je pense que, voilà, c'est ce qu'on appelle, lorsque je plante et que ça ne pousse pas, j'apporte ce qu'on appelle tout simplement des amendements. Voilà. Maintenant, il faut que j'apporte aussi la banque qui nous garantit pour débloquer le fonds européen. Voilà. En tant que travailleur de la terre, agriculteur, qu'est-ce qu'il y a, selon vous, manqué dans la mandature de l'équipe sortante pour que l'activité se passe au mieux ? Alors, je respecte toujours les hommes, je respecte toujours les femmes, quel que soit leur exercice et quel que soit leur pouvoir. Tout simplement, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Si ce n'est qu'à porter de la tolérance. Voilà. Il a exercé, il a fait sa partie. Donc je dois lui accorder ma tolérance là-dessus. Voilà, c'est un homme. Il a exercé pleinement, quel que soit le résultat, le rendement, c'est ainsi. Je lui dois du respect. Je n'ai pas de commentaire à lui faire là-dessus. Si ce n'est qu'aujourd'hui, c'est une autre histoire avec Souraïdina Moodef, si nous voulons vraiment souhaiter changer les enjeux, le temps est venu aujourd'hui avec Moodef, Souraïdina, pour changer la situation, l'agriculture de Mayotte. C'est ce que j'appelle plus tard la cantine de Mayotte. Alors comment sortir alors de la tutelle renforcée de l'État, si vous arrivez… D'abord, j'ai deux objectifs, à la fois, parce que d'abord, je suis utinériste et paysagiste. Donc j'ai deux objectifs quand on m'observe mieux. Je constate à partir de ce constat, l'agriculture ne fonctionne pas, l'espace vert aussi ne fonctionne pas. Ça veut dire tout simplement, en observant le corps, les jambes ne marchent pas, les bras aussi ne fonctionnent pas. Voilà, l'agriculture et le tourisme. Comment rendre alors le secteur attrayant pour les jeunes… En tout cas, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui s'orientent vers le secteur de l'agriculture et de la pêche, alors que si vous êtes président de cette structure, il faudrait attirer les jeunes ? C'est tout à fait normal. Lorsqu'on plante dans un cercle qui n'est pas fertile, il n'y a pas de rendement. Lorsque l'agriculture, on n'est pas à notre disposition de fonds pour débloquer le fonds européen, et bien voilà, il n'y a pas de rendement. Alors comment allez-vous faire pour débloquer ces fonds ? Alors comment il faut faire ? C'est ça, caisse de dépôt, c'est ce que je demande. Travailler avec FD, c'est toucher complètement pour passer à la banque, faire les études et puis après la banque valide, ok, et puis transférer le dossier à FD, non. Je vais le dossier partir directement avec FD, discuter avec le conseil départemental. C'est une nouvelle histoire et voilà, ça va commencer par là. Il nous faut, c'est indispensable, cette banque-là. Aujourd'hui, il y a des projets qui vont à 1 million, 2 millions, donc comment on peut débloquer le fonds européen ? C'est impossible, c'est pourquoi Jésus, je veux fabriquer une autre histoire. Notre histoire, c'est quoi ? C'est notre géographie, elle est magnifique, elle est magnifique. Nous vivons à Mayotte, nous inspirons l'air de Mayotte. Alors comment est-il possible ? Nous mangeons ce qui vient de l'extérieur. Nous inspirons l'air de Mayotte, là où nous vivons, nous marchons, et nous mangeons ce qui vient de l'extérieur. Non seulement ça. En même temps, M. Fouad Ali, parfois, ceux qu'on mange à Mayotte, même ceux qui ne viennent pas de l'extérieur, sont critiqués, sont en tout cas dénoncés ou pointés du doigt par la DAF, entre autres. Je pense, par exemple, aux tomates en ce moment. D'autres agriculteurs parlaient de concombres et même d'aubergines qui sont infestées par des insecticides, des produits interdits. Là, comment allez-vous vers ? Oui, c'est tout à fait normal, logique. Et du moment, là où je vis, je ne grandis pas, je ne panise pas, à travers de la luxuriance. Donc, ce qui veut dire, systématiquement, j'ai grandi, j'ai grandi, mais en même temps, il y a des choses aussi qui devraient systématiquement pauvres dans mon esprit. Alors, ça veut dire quoi ? Je vais m'expliquer. Si je suis là, c'est tout simplement, je vais protéger, je vais protéger ces produits-là. Je ne vais plus voir les produits, voilà, étalés dehors. Et comment allez-vous faire ? Alors, on va créer des associations, on va créer des coopératives pour avoir un endroit digne et convenable pour protéger encore, parce que c'est comme le phénomène d'érosion. Si je vois aussi les produits à gauche à droite, voilà, je peux aussi interpréter pareil comme de l'érosion. Donc, il faut un endroit... Pardon ? Oui, vous avez dit tout à l'heure que l'agriculture, c'est la terre. Comment donner des terres aux agriculteurs en ce moment qui disent qu'il y a un problème de foncier à Mayotte ? Alors, le problème de foncier, justement, d'abord, on arrive déjà à régler ce problème de la banque. On a répondu à tous ces problèmes. Ça veut dire quoi ? Lorsque vous plantez un arbre, vous avez bien sélectionné cet arbre-là, sa géographie, afin qu'elle puisse apporter beaucoup de rendement. Là, oui. Ça veut dire que tout supplémentaire, on est à notre disposition. D'abord, il faut régler, répondre aux fonciers, qui sont les gens qui travaillent sans problème, qui ont des contrats de bail, ou qui sont propriétaires là-dessus. Il faut déjà régler leur culture, répondre à leur culture qu'ils arrivent aussi à dégager de l'argent là-dessus, qu'ils puissent vivre convenablement, d'abord. Et après, deuxièmement, voilà comment il faut régler ce problème de foncier. Encore une fois, voilà, parce que c'est très compliqué, il faut aussi négocier avec le conseil départemental, l'État, et puis voir quel type de contrat, voilà, pour fournir aux prétendants, ceux qui auront le courage de devenir partidés à cette activité-là. Le président de l'ACAPAM aura à gérer l'agriculture, la pêche, mais aussi l'aquaculture. Que dites-vous à vos amis pêcheurs et aquaculteurs si vous êtes élu président ? Quelles seront vos priorités à leur rencontre ? Alors, d'abord, il y a un chemin directif là-dessus qui est mis en place. Il faut aller chercher, voir ce qui est tracé, vers l'avenir, mais ce que je peux leur garantir, comme je dis, je veillerai bien et bien notre biotope et notre biosonneuse. Donc, la mer, ça sera tout simplement leur demander quelles sont vraiment leurs difficultés là-dessus, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Voilà. Mais je pense qu'il faut mettre naissance aussi l'acoculture, qui était déjà là, mais après, voilà. Donc, après, au niveau de la pêche elle-même, plus loin, parce qu'aujourd'hui, les normes ont changé, donc il faut suivre la cadence. Voilà. Mais il faut que je vois aussi le schéma d'abord. Voilà. pour éponger la dette de la CAPAM, est-ce qu'il faut donc revoir le contrat d'objectif qu'a proposé l'État, selon vous ? Alors, justement, devant cette situation, bon, nous, on arrive de toute façon systématiquement, ça va revenir à l'équipe qui seront là, mais il y aura un échange, voilà, je ne sais pas après la proposition de la date, mais au début, ça sera comme ça, il faut suivre leurs propositions, et puis, deuxième phase, lorsqu'on aura ça à notre proposition, après, il faut voir avec la région que seront les propositions que nous, on peut mettre pour mieux garantir l'avenir de la future demain. Voilà. Mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous allez dire à la région ? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, vous, par rapport à ce qui a été dit par l'ADAF sur ce contrat d'objectif ? Alors, sur le contrat d'objectif, parce que souvent, sur le chemin de Mayotte, on dit toujours adaptation, adapter, après, bon, il faut voir les options, les modalités, puis, voilà, est-ce que ces modalités... Est-ce qu'il faut tout revoir, ce contrat d'objectif, ou tout l'appliquer ? Est-ce qu'il faut tout revoir, ce contrat d'objectif, ou est-ce qu'il faut tout appliquer, selon vous ? Alors, il faut revoir d'abord, après, s'il y a des choses, bon, ça ne va pas concorder, il faut négocier avec les acteurs politiques, et après, les décideurs, donc, voilà. On ne sait pas, moi, personnellement, je ne sais pas dire, bon, OK, j'ai vu le schéma, bon, OK, on exécute. il faut voir d'abord, après, bon, s'il y a des choses à modifier, ou s'il y a des choses à plaider, je vais plaider. Merci beaucoup, Fouad Ali, d'avoir été l'invité de Zakouili ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Sourayangui Nanjima aux élections de la CAPAM, la Chambre d'Agriculture, de la Pêche et de l'Agriculture. La suite de notre programme, c'est dans un instant, avec le journal en maorais, avec Mouana Saindou. Bonne journée à tous.